Leur ferme en venant au strict minimum. Quatre années d'occupation allemande, de perquisition, d'occupation. Pour la plupart, si vous lisez les journaux d'époque, certains se sont accommodés quand même, il faut le dire, de l'occupation allemande et ont fait bon commerce avec les allemands. Dieu merci, ce n'était pas la majorité. Et la plupart seraient heureux de retrouver leur liberté. Certains ont travaillé dans l'ordre, d'autres, je pense, à tous les jeunes qui étaient nés en 20, 21, 22, qui étaient soumis au service du travail obligatoire et qui, pour un certain nombre, ont échappé d'une façon ou d'une autre pour ne pas être soumis aux jours nazis. Je pense, j'ai pensé aujourd'hui pour Joseph, qui nous a quittés, qui était né en 21, lui, qui était requis pour partir en Allemagne et qui arrivait à Paris, a pris un train de retour au risque de sa vie. Il y a du vivre caché jusqu'à la libération et d'autres comme lui qui ont vécu caché pendant cette dure époque. On les applaudit encore. Les personnes concernées ne partent pas parce qu'on leur a fait avoir des faux-papiers. On a passé le manège à cheval par un moteur électrique qui a été placé au-dessus de la bateuse. Les moteurs électriques sont arrivés. Les moteurs électriques sont arrivés.